... Bienvenue à Quai du Polar, nous sommes en direct de l'hôtel de ville de Lyon. Bonjour à tout le monde, ceux qui nous suivent en direct sur ce live, que ce soit les communautés de Bipolar, de Quai du Polar ou des éditions Point. Nous avons la joie d'accueillir Gabriel Massa qui va nous parler de son roman, Le goût du... Bon, ça va pas mieux moi. Le gourou du rouge à lèvres de ma mère, donc qui est paru aux éditions Point. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et ceux qui pourront pas nous voir en direct mais en replay, nous aurons le plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Voilà, donc on va commencer, Gabriel, par lire un petit résumé de votre roman. Donc, qui a assassiné Ami Colfer, proxénète notoire, telle est la question qui ne cesse de hanter son fils Cyrus depuis une quinzaine d'années. Un nouveau meurtre relance le cold case. Le jeune homme décide alors de revenir à San Francisco dans le milieu interlope qui était le sien. Guidé par une soif de vérité de vengeance, Cyrus Colfer, mi-truand, mi-indique, mène l'enquête de son côté avec détermination. À un détail près, il est devenu aveugle. Est-ce que vous pourriez compléter un petit peu ce court résumé pour nous en dire plus ? Oui, alors en fait, comme vous l'avez dit, l'histoire suit le personnage de Cyrus qui est donc un petit truand aveugle. Et lui, son objectif, via l'enquête sur le meurtre de sa mère, ça va être de réintégrer la grande famille criminelle dans laquelle il a grandi et dont il a été exclu après avoir perdu la vue. Donc il se dit, bon, le cold case est relancé. Il faut que je rapporte la tête de l'assassin de ma mère à la famille pour pouvoir prouver ma valeur. Donc c'est ça l'histoire. Ok, très bien. Donc on parle de la Californie, des bas-fonds de San Francisco, de prostitution. Comment vous êtes documentée pour nous raconter tout ça ? Alors ça a commencé déjà juste par mes lectures. C'est-à-dire que je suis, comme tous les auteurs de Polar, je pense, une grande dévoreuse de Polar et de romans noirs. Et donc déjà pendant des années, des années, des années, j'ai lu des histoires qui parlent des États-Unis, qui parlent de prostitution, qui parlent de mafia, tout ça. Et donc déjà, j'avais une espèce de, comment on pourrait dire, de culture presque de ce milieu-là. Et ensuite, quand il a fallu étayer tout ça pour faire un roman qui fonctionne, je suis allée chercher des témoignages, des livres. Je suis allée sur Internet, évidemment, recroiser plein d'infos. Et je suis même allée chercher des infos à la source dans un commissariat de San Francisco, alors par Internet interposé, pour poser deux, trois questions sur le fonctionnement. Et j'étais très, très bien accueillie. On m'a répondu très gentiment. Voilà. OK, donc bien approfondi, quoi. Oui. Et donc le titre de votre roman, le goût du rouge à lèvres de ma mère, je l'ai bien dit ce coup-ci. C'était assez hypnotique comme titre. Comment ça vous est venu ? Merci. Alors en fait, ce titre est issu de la première phrase du roman. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, jusqu'à quelque chose comme un mois avant la publication, on n'avait pas de titre. Moi, je travaille toujours. Alors mes titres de travail, c'est le nom du personnage principal. Donc jusqu'au dernier moment, ce roman s'est appelé Cyrus. Et avec mon éditrice, au bout d'un moment, il a fallu trouver un titre. Et donc on a cherché longtemps, 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 jusqu'à ce que je propose celui-là, qui pour moi était vraiment... Ça contenait tout le bouquin, en fait. Voilà. Il y avait ce côté, cette espèce d'érotisme un peu incestueux, qui représente quand même beaucoup la relation de Cyrus à sa mère. Voilà. Donc pour moi, c'était ça qu'il fallait. Justement, vous nous avez parlé de la première phrase du roman. Je vais la lire parce qu'elle est quand même superbe. Ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vide et le goût du rouge à lèvres de ma mère. Vous vouliez poser le ton ? Oui, complètement. En fait, pour moi, je pense que c'est une de mes névroses d'autrice, mais pour moi, la première phrase d'un roman, le premier paragraphe déjà, mais la première phrase avant tout, elle doit contenir tout le roman. Elle doit vraiment pouvoir dire au lecteur, écoute, voilà, ça c'est mon univers, ça c'est ce que je fais, et je t'emmène là. Donc est-ce que tu veux venir ou est-ce que tu ne veux pas venir ? Et donc, sur ce roman-là, qui était en fait mon premier, il y avait encore plus de challenges parce que je n'avais pas d'éditeur, je n'avais rien, donc je me suis dit, là, il faut que l'éditeur ou l'agent, puisqu'en l'occurrence, c'est un agent qui a ouvert le bouquin en premier, dès qu'il va ouvrir le manuscrit, il faut qu'il sache à quoi s'attendre et qu'il sache s'il est d'accord ou pas pour me suivre. Qu'il soit embarqué, quoi. Ou pas, mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il sache très vite ce qu'il veut faire avec. Très bien. On va parler de vos personnages aussi, parce qu'ils ont des très bonnes caractéristiques. Peut-on dire que votre personnage principal, Cyrus, est un anti-héros ? Alors oui, probablement. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à entendre le terme anti-héros plus sur un versant moral, un personnage qui va avoir une moralité assez douteuse, ce qui est plus ou moins le cas de Cyrus, même si plus qu'immoral, je pense qu'il est presque amoral, je dirais. Mais là où pour moi c'est un vrai anti-héros, c'est que c'est un personnage qui est fondamentalement fragile, qui est faible. En fait, il est diminué, il est aveugle, ce qui est quand même très lourd comme handicap. Et en ça, effectivement, je pense que c'est un peu un anti-héros et c'est ce que j'adore chez les personnages. C'est faire vraiment des éclopés, en fait. J'adore ça. Justement, il est aveugle, donc un handicap assez lourd, qui va rendre difficile toute enquête ou même déplacement. Pourquoi avoir choisi un personnage de ce type ? C'est pas facile ? Non, c'est pas facile. Après, c'est vrai que ça m'est pas venu à... La difficulté du sujet m'est pas venu à l'esprit en premier. C'est-à-dire que j'ai quand même tendance, quand j'écris, à prendre des sujets assez casse-gueuleux, si je peux dire, et une fois que je suis en train de galérer, je regrette. Mais au départ, j'avais vraiment envie... Enfin, moi, le handicap, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et au-delà du handicap, la notion d'acceptation de son corps, de soi, c'est un sujet qui me touche. Et voilà, pour moi, incarner un personnage handicapé, c'était quelque chose d'évident, d'autant plus qu'en fiction, et particulièrement dans le polar, ce sujet-là, on lui fait pas de place. Il n'y a pas de personnage handicapé en polar, ou très peu. Donc, voilà, pour moi, il y avait quelque chose à écrire là-dessus, et j'avais envie de m'en emparer. Bon, très bien. On va parler de vos sources d'inspiration, justement. Si vous deviez recommander votre livre à un lecteur, voilà, parce que pour donner des indications au lecteur, ça serait quel livre qui vous font penser au vôtre ? Alors, sur ce roman-là, il est très, très imprégné de la littérature nord-américaine, donc du roman noir-américain. Et donc, si je devais peut-être rapprocher, alors, toute proportion gardée, avec beaucoup d'humilité, mon roman d'un autre, ce serait peut-être de l'œuvre soit de Denis Lehan, soit... Alors, j'aime beaucoup John Connolly aussi, qui est un Irlandais, mais qui a une approche très américaine dans sa façon de raconter les histoires. Voilà, tous ces auteurs-là m'ont énormément influencée, et du coup, peut-être je les rapprocherais, je rapprocherais mon roman de ceux-là, mais... Ok, non, mais il n'y a pas de souci, c'est vrai qu'on y pense plusieurs fois. Vous citez Denis Lehan, un rôle particulier de cet auteur, peut-être ? Oui, alors lui, c'est vraiment... C'est l'auteur qui m'a donné envie d'écrire, en fait, parce que je l'ai lu, j'étais assez jeune, et surtout, je lisais... avant de découvrir Lehan, je lisais de la fantasy, de la littérature blanche, des trucs qui, moi, ne me transportaient pas plus que ça. J'avais 12 ou 13 ans quand je l'ai découvert, et j'ai pris la claque de ma vie quand j'ai lu Mystic River, en fait, mais ça ne m'était jamais arrivé de ressentir quelque chose comme ça. Et voilà, donc, c'est lui qui est à l'origine de mon envie d'écrire des polars, vraiment. Et ça vous a donné envie de faire pareil pour d'autres lecteurs, c'est ça ? Voilà, et surtout de me dire... Moi aussi, je veux raconter des histoires qui peuvent secouer les gens comme ça. Je trouvais ça magique comme concept. Et donc, vous citez des paroles du groupe Slipknotes dans votre roman. Est-ce que vous êtes fan de métal ? Est-ce que vous avez une playlist dans la tête quand vous écrivez ? Oui, alors, dans la tête et dans les oreilles aussi, vraiment. Vraiment. Et alors, oui, je suis fan de métal et de rock et de hard rock. Et alors là, pour ce roman-là, effectivement, j'ai beaucoup écouté Slipknotes, en l'occurrence, mais pas que. J'ai écouté beaucoup de new metal parce que c'est du métal des années 2000 et c'est le métal de ma génération, de la génération de Cyrus, dont je m'en suis beaucoup imprégnée. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a, dans le métal, de manière générale, une espèce de colère très saine, une émotion très, très forte qui, moi, me nourrit beaucoup quand j'écris. Et voilà, je n'écris jamais en silence. J'ai toujours besoin de musique. Ok. Ouais. Et donc, c'est un homme obsédé par le meurtre de sa mère. Ça ressemble au vrai parcours de James Ellroy. Est-ce que c'est une source d'inspiration ou à moins que ça soit plutôt le Bambi de Disney ? Alors, je dirais que c'est peut-être plutôt le Bambi de Disney, paradoxalement. Alors, j'adore Ellroy, mais en fait, au moment où j'ai pensé l'histoire, je n'avais pas encore découvert Ellroy. Donc, c'est après que je me suis dit, mais waouh, incroyable. Mais du coup, je dirais plutôt Bambi, ouais. Ok. On voit quelques points communs avec les auteurs que vous avez cités, ceci dit. Donc, on va passer aux thématiques. Vous parlez de mafia, de prostitution, de l'amour d'un fils pour sa mère, de la quête de vérité, du besoin de reconnaissance, du bien et du mal. C'est plein de thématiques. Pour vous, c'est quoi le thème principal du roman ? Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Pour moi, vraiment, le thème fondamental, c'est l'acceptation. L'acceptation, parce que le personnage de Cyrus, qui est aveugle, avant de perdre la vue, a vraiment grandi dans un milieu où on lui a toujours dit « Écoute, si t'arrives ça, c'est fini pour toi et tu ne seras plus un homme, tu ne seras plus rien ». Et donc, quand il a perdu la vue, forcément, il n'a pas pu accepter ce qui lui arrivait. C'était pas possible. Et donc, en fait, sa quête là, finalement, avant tout, c'est une quête contre lui-même pour savoir s'il va réussir à accepter ce qui lui arrive ou pas. Et donc, voilà, ma question, en fait, dans le roman, c'est vraiment est-ce qu'on peut décemment demander aux gens de s'accepter eux-mêmes quand tout le monde autour leur envoie la figure qu'ils ne sont pas acceptés, qu'ils resteront faibles, qu'ils resteront différents ? Et voilà, pour moi, c'est ça le thème fondamental du texte. Ok, très bien. Et donc, vous êtes aussi kinésithérapeute, c'est un métier du mouvement, du toucher. Votre personnage a perdu l'ouïe. Est-ce que vous pensez pouvoir dire que vous êtes une autrice du sensible, que vous portez une attention particulière au sens ? Alors, oui, je pense. Et effectivement, le fait que Cyrus soit aveugle et que j'ai choisi un mode de narration à la première personne, c'était radical, ça m'a obligée à me concentrer sur ces autres sens et c'était hyper intéressant. Et je ne l'ai pas vécu comme une énorme difficulté, probablement justement parce que moi, je suis très dans le tactile, très dans le ressenti par mon boulot. Et donc, j'ai eu beaucoup de facilité à me mettre dans les doigts de Cyrus, en fait. On va parler de l'accueil de votre roman aussi, qui est plutôt excellent. Vous êtes notamment sélectionnée pour le prix du meilleur polar des éditions Point, qui a déjà récompensé des auteurs de grands talents, Pete Dexter, Tana French, etc. Et d'ailleurs, le lauréat 2021 est le formidable City of Window de Robert Pobie. Qu'est-ce que cela suscite comme réaction chez vous, ce genre de nomination ? Alors, j'en suis tombée de ma chaise et j'en suis toujours pas remontée dessus, en fait. C'est terrible. Je suis incroyablement reconnaissante et surtout, je suis toujours très surprise et hyper émue, en fait. Parce qu'en plus, il faut savoir que j'ai une histoire très émotionnelle avec les éditions Point, c'est que depuis que j'ai commencé à lire des polars, c'est ma maison poche préférée, et de très loin, que ce soit déjà pour leur couverture, pour le style graphique et pour leur ligne éditoriale. Et donc déjà, quand il y a eu la session en poche pour le goût du rouge à lèvres de ma mère chez Point, j'ai sacré le champagne pendant 15 jours. Et là, effectivement, c'est incroyable et j'en suis toujours pas remise. Et côté des médias, on a une formidable citation de France Inter qui a dit du roman « Un excellent polar, pur et dur, affûté et tranchant ». Ça fait quoi quand des médias réputés comme ça... Même réponse, en fait. C'est-à-dire que je m'attendais tellement pas à ce qu'il puisse y avoir une couverture pareille et surtout un retour pareil de la part de ces médias-là. D'ailleurs, merci à ma formidable attachée de presse aussi. Mais du coup, c'est bête, mais je crois que je réalise pas encore tout à fait... À chaque fois que je retombe sur cette citation ou comme ça, je le redécouvre et je me dis « Mais waouh, mais que s'est-il passé ? » Et aussi des très très bonnes réactions de lecteurs. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce qu'on a pu vous dire ? Alors, je crois que moi, j'ai énormément d'affection, une affection très particulière pour le personnage de Cyrus. Et du coup, quand les lecteurs viennent me dire que ce personnage-là, pour ce qu'il transporte comme valeur, comme sujet, et aussi pour son tempérament, que ce personnage-là les a touchés et qu'il leur est resté vraiment accroché au cœur pendant longtemps, j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit ça, je crois qu'on peut pas me faire un plus beau compliment que ça, en fait. Parce qu'en tant qu'autrice, savoir que les personnages qui nous hantent pendant des années, parfois, vont hanter un petit peu les lecteurs, c'est bon, tout va bien. Très bien. On va parler assez rapidement de vous. Donc vous êtes kiné, on l'a dit tout à l'heure, et romancière. Qu'est-ce que ça dit de vous ? Alors, ça dit de moi que j'ai beaucoup trop d'imagination et je suis pas tout seule dans ma tête, donc parfois, mes patients doivent me trouver un peu bizarre. Ça, c'est sûr. Quand je suis en phase de correction ou en phase de brainstorming, il arrive parfois que je sois pas tout à fait présente avec eux. Mais ils le savent maintenant. Ils le savent et donc, du coup, ils m'attrapent pour que je me reconcentre un petit peu sur ce qu'ils sont en train de me raconter. Parce que voilà. Et après, mon métier de kiné, pour moi, ce qui est très révélateur de ma personnalité, de ce que j'aime, c'est vraiment le rapport aux autres et le soin, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en même temps qu'être autrice. Et d'ailleurs, je pense que je n'arrêterai pas d'être kiné parce que j'aime les gens. Et si je peux leur apporter quelque chose, quoi que ce soit, via mon métier de kiné, ma foi, je suis comblée aussi. Très bien. Dernière question. Vous êtes originaire de la région toulousaine. Est-ce que cela vous a influencé dans votre écriture ? Alors, petite anecdote rigolote. Sur un de mes romans, on m'a fait remarquer que j'avais une tendance à utiliser des barbarismes toulousains un petit peu et que je ne m'en rendais pas compte. Et notamment sur mon dernier sorti qui s'appelle 30 grammes et qui se passe à Toulouse, un de mes personnages, à un moment, mange une chocolatine. Et alors là, mon agente, quand elle a relu le texte, elle m'a dit non, mais tu as osé faire ça. Je lui ai dit, je ne sais pas, il est toulousain, c'est normal qu'il mange une chocolatine. Faut garder. Voilà. Mais après, c'est vrai que pour le goût du rouge à lèvres de ma mère, je ne ressentais pas le besoin d'aller, de me rapprocher de chez moi et de mon vécu. C'était même peut-être quelque chose d'assez difficile pour moi. Et je me rends compte que plus j'écris, plus géographiquement et culturellement, je me rapproche de moi, de ma vie. C'est-à-dire que voilà, comme je disais, mon second roman se passe à Toulouse. Et donc là, pour les prochains projets que j'ai, donc il faut savoir que j'ai déménagé dans le Tarn à la campagne il y a deux ans. Et j'ai vraiment envie d'écrire sur le microcosme social qu'il y a à la campagne et chez moi. Mais c'est un travail qui n'est pas évident pour moi et qui se fait petit à petit au fil de l'écriture. Très bien. On va laisser la dernière question à des lecteurs qui nous les posent sur le live. On vous écoute. Alors, comme nous avons un peu abordé le thème de la femme dans votre nouveau roman, Le bout du rouge à lèvres de ma mère, nous avons une question de l'internaute Laurence qui vous demande si vous pensez qu'il y a une vraie voie du polar féminin, un développement du polar féminin. Alors, excusez-moi, je crois que je n'ai pas bien entendu la question. Ce serait de savoir que pensez-vous du polar féminin et du développement du polar féminin. Alors, je suis... Ça, c'est une question qui n'est pas évidente, je trouve, parce que j'essaye, moi, en tout cas, dans mon écriture, de dégenrer mon écriture. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ces questions-là à se poser, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le polar est un genre éminemment masculin et moi, ça m'a posé beaucoup de questions et beaucoup de soucis, si je puis dire, parce que je ne me sentais pas forcément légitime et je me suis beaucoup... J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et donc, oui, j'adorerais que le polar féminin se développe, mais en même temps, j'adorerais encore plus que ce terme-là n'existe pas et qu'on n'en ait pas besoin. Et que, en fait, le sexe de l'auteur importe peu sur le texte. Et on va rappeler comme ça en passant que 65% des lecteurs sont des lectrices. Donc on salue tout le monde, nos lecteurs et nos lectrices. Et voilà, nous arrivons à la fin de Saint-Athorat-Cottoir. Merci, Gabrielle. Merci pour votre éclairage sur ce roman. Merci à vous. On rappelle que le goût du rouge à lèvres de ma mère est paru aux éditions... Apparu, pardon, aux éditions. Point. A tous nos spectateurs, merci d'avoir pris le temps de regarder cette émission. On espère vous retrouver avec des commentaires, des partages sur nos réseaux sociaux. Et bonne journée à vous tous. Merci. Merci.